C'est l'histoire de trois potes qui savent appeler de pédaler, mais qui décident de faire un tour de France à vélo et de partir à la conquête de 20 des plus beaux villages de France, à travers six régions différentes. Armés de leurs plus beaux bérets et de leurs plus belles moustaches, ils ont pour but de découvrir leur pays à travers son patrimoine et ses traditions. Ces trois moustachions ont pour noms Jérémy, Kevin et Hugo. Voici leur histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous vous demandez sûrement ce que font ces trois mecs qui sautent de joie comme s'ils avaient accompli un exploit. C'est vrai que vu comme ça on n'a pas l'air malin, et ça me fait penser que je me suis toujours demandé comment je me sentirais à ce moment-là. Vous savez cette sensation, celle d'être invincible, d'avoir accompli quelque chose dont on est fier. On s'est tous déjà demandé jusqu'où on pouvait aller par amitié. Et aujourd'hui, j'ai la réponse. Toute cette aventure part d'un simple coup de fil, une après-midi d'avril où sur un coup de tête je prends mon téléphone et j'appelle Jérémy pour lui faire part d'une idée que je viens juste d'avoir. Toute cette aventure part d'un coup de fil, une après-midi d'un coup de fil, une après-midi d'un coup de fil. Ouais, le trip à travers l'Europe jusqu'en Arménie là ? Ouais mec, je viens de voir avec les mesures sanitaires, la fermeture des frontières, je pense qu'il faut vraiment que je me fasse une raison. Ce trip là, ça va être mort, il va falloir que j'annule tout. Ah merde, mais du coup, quoi de prévu cet état-là ? Ouais mec, c'est pour ça que je t'appelle, j'ai pensé à un truc, dis-moi si ça pourrait t'intéresser. Je me suis dit, toi ça fait longtemps que tu rêves de faire un projet du genre, donc si t'es chaud, on pourrait partir faire un Tour de France à vélo et partir à Troyes avec Kevin. J'avoue que tu me prends un peu dépourvu là, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je rêve de faire un projet comme ça. Et en plus, toutes les frontières sont fermées, donc autant faire un grand trip en France au lieu de tout le temps partir à l'étranger. Ouais mec, t'as raison, bah écoute, moi j'ai pas mal d'idées déjà en tête. Par exemple, j'avais pensé peut-être faire un Tour des plus beaux villages de France, mais bon, je préfère qu'on en parle directement en tête à tête. Donc, dis-moi toi, si tu peux te libérer en juillet et tu vois avec Kevin, et ensuite nous, on se revoit directement. Vas-y, on se capte, c'est-tu-même pour en parler sérieux, ok ? Vas-y mec, à plus. Vas-y, ciao. Après cet appel à un projet est né. Ce projet, c'est à la fois un défi personnel de trois cyclistes amateurs, mais aussi et surtout une idée. L'idée, de mettre son pays à l'honneur, de découvrir, de faire découvrir nos traditions, notre patrimoine et nos paysages français. Quoi de mieux pour cela que de faire un tour des plus beaux villages de France ? Et comme nous aimons les défis, c'est à vélo, sur 2323 kilomètres de bitume et de chemin de terre, 18 220 mètres de dénivelé positif, et tout ça en 38 jours, que nous allons relier 20 des plus beaux villages de France exactement. Et pour être sûr d'avoir une grande diversité de paysages et de terroirs français, nous vadrouillons à travers six régions de France, dans chacune desquelles nous avons choisi un village phare, où nous y approfondissons notre découverte, en dormant et en mangeant sur place, et en y réalisant l'interview d'un artisan qui contribuait à l'essor et à la renommée de son village. Ces six villages et ces six régions sont Saguilhem-le-Désert en Occitanie, Mirmande en Auvergne-Rhône-Alpes, Château-Chalon en Bourgogne-Franche-Comté, Mont-Trésor en Centre-Val-de-Loire, Vouvans au Pays-de-la-Loire, et Optère-sur-Drone en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez suivre toute cette aventure à travers sept épisodes. Un épisode, c'est la tracée d'une région de ces villages. Un épisode, c'est du rire et des larmes. Un épisode, c'est des rencontres, mais aussi des moments de solitude. Un épisode, c'est du dépassement de soi, mais aussi des moments d'émerveillement. Oui, un épisode, c'est tout ça à la fois. Mais pour pouvoir vivre tout ça, il a fallu se préparer. Le chrono est lancé, nous avons moins de quatre mois pour tout préparer avant le grand départ, le 1er juillet 2020. On trouve rapidement notre fil rouge et notre nom, qui sera les moustachés en vadrouille, qui embarquent pour un tour des plus beaux villages de France. Et à partir de là, tout s'enchaîne très très vite. Il va falloir démarcher pour trouver des sponsors, préparer l'itinéraire, essayer de contacter tous les offices de tourisme, apprendre à faire du vélo, parce que c'est important et on ne sait toujours pas en faire, s'entraîner, s'entraîner très très dur, trouver tout le matériel nécessaire, préparer la réalisation du film, les plans, gérer toute la communication, et enfin récolter l'argent nécessaire pour ce trip. Et tout ça pour arriver à la fin au jour J. On avait initialement prévu de faire venir tous les cyclistes de Bordeaux pour notre grand départ, et comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas été le cas, mais heureusement, on peut toujours compter sur ses meilleurs copains pour nous soutenir. On s'est donc réunis sur la mythique place des Quinconces de Bordeaux pour un pot de départ à base de saucissons et de ricards, pour rester dans le thème et faire le plein de carburant pour le voyage. Chacun a amené son scooter ou son vélo pour pouvoir nous escorter jusqu'à la sortie de la ville, et c'est vrai qu'une escorte de moustachus à vélo, ça ne sera pas passé inaperçu dans les rues de Bordeaux. Mais ça, c'était bien le but. On s'éclate déjà comme des gamins qui viendraient juste de recevoir leur tout nouveau vélo pour Noël, et surtout, on remercie du fond du cœur tous ceux qui se sont déplacés pour venir voir trois moustachus en short bien moulants. Ils nous auront donné la motivation nécessaire pour ceux qui allaient nous attendre. On quitte tout le monde, et les choses sérieuses peuvent enfin commencer. On a pour but aujourd'hui de rejoindre la piste verte qui longe le canal latéral du fleuve de la Garonne. On commence fort avec 95 km pour notre tout premier jour à vélo. On aurait sûrement pu faire plus si moi, Hugo, n'avais pas été en charge du GPS accumulant une dizaine de demi-tours en une seule journée. On est enfin loin de l'agitation du centre-ville, et ça, ça se ressent. On prend de grandes inspirations, l'air est frais, humide, et on se laisse envahir par le silence et les bruits sourds de la nature. On se sent tout excité, on a envie de crier, mais on ne veut pas gâcher ce beau moment. Sauf, bien sûr, quand tu te prends un jet d'arrosage automatique en pleine gueule. C'est bon, les céréales aux fruits secs ? Hum, je kiffe. Du coup, ce qu'il faut savoir pour situer, c'est qu'ici, on est au Mâle d'Agenet, donc hyper important, où la nuit, c'est à peu près... Je pense qu'il y a fait genre 10 degrés. Et au sud de la réole, on allongeait le canal, le canal latéral de la Garonne, plus exactement. Là où M. Michaelian m'a fait trébucher au sol. Première chute ! Magnifique, ça ! Deuxième chute. On a eu une droite dans la première grosse chute du voyage. On a 82 km à faire aujourd'hui et pas le choix. On doit être ce soir à notre premier des plus beaux villages de France, au Villars. On avance toujours en longeant le canal latéral à la Garonne et la route est plate et les paysages ne changent pas beaucoup. L'envie de découvrir de nouveaux horizons se fait fortement ressentir. On accumule les chutes des débuts du voyage avec Hugo qui nous fait une nouvelle sortie de route. Heureusement, plus de peur que de mal. Même s'il faut continuer d'avancer, on profite du beau temps et on s'accorde des postes sur les rives du canal où l'on vous déconseille de faire comme nous et de plonger dans cette eau qui n'est clairement pas aussi propre et translucide que celle des Bahamas. C'est en voyant nos premiers champs maïs que l'on se rend compte qu'on n'est vraiment plus très loin du village. Il ne nous reste plus que quelques coups de pédale et encore un peu d'effort pour enfin toucher au but. et on était pourtant loin d'imaginer ce qui allait nous attendre à l'entrée de Villars. Ah ! Le petit pignon ! C'est peut-être 35% ! On est prêts à braver toutes les intempéries pour arriver au village de France. On a pu comprendre dès au Villars pourquoi on dit que les villages médiévaux sont des villages perchés. En ayant gravi le chemin pour entrer dans le village les vélos à bout de bras et les jambes toutes tremblantes on voit un monsieur en haut de la côte un sourire en coin c'est Yves un vétéran cycliste qui habite ici au Villars. Et pas le temps de poser nos affaires quand on se retrouve un verre de fond de culotte à la main autour du table sur la terrasse de notre nouveau compagnon. Mais pourquoi le nom de fond de culotte Yves ? Parce qu'on ne s'use qu'à ci. Un cocktail à base de suze et de sirop de cassis qui se marie parfaitement bien avec une belle rencontre une chaude après-midi d'été. On sera resté si longtemps à picoler avec notre tout nouveau copain que tous les restos du village sont complets. Heureusement en cherchant un tout petit peu on va trouver chez Tati une petite maisonnette à la cuisine 100% locale du potager pour finir la soirée en beauté avec un plat de spaghettis et une bière à la main. Chez les moustachus les réveils ne sont jamais faciles ça il faut bien se l'avouer. Mais on ne peut pas faire attendre Muriel Pellissier la directrice de l'office de tourisme des deux rives qui nous attend pour nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le village et ses alentours. Bienvenue à Ovilard un des plus beaux villages de France dans le département du Tarn-et-Garonne en Occitanie avec une superficie de seulement 16 km² avec 918 habitants. Ovilard n'est pourtant pas un village fantôme. Il regorge de vie et d'habitants chaleureux qui vous saluent de leur balcon et de copains qui jouent au boule une chaude après-midi d'été. Les briques rouges en argile des façades des maisons et des monuments participent encore plus à cette ambiance conviviale. Si nous devions vous donner un conseil c'est de vous perdre dans les ruelles du village. Ne vous encombrez pas d'une carte vous arriverez de vous-même sur la place centrale d'Ovilard pour y voir sa halograin monument incontournable datant de 1830. Sous-titrage ST' 501 Une rencontre inoubliable un bon repas des habitants chaleureux et une architecture pittoresque et accueillante. Tout nous aura plu ici à Ovilard et pourtant ce n'est que le premier des 20 villages à venir. On repart sur le site sur les routes vers notre deuxième plus beau village de France Lozerte où l'on y déguste au sommet de ce dernier une pizza bien placée pour voir le soleil se coucher sur tout le Tarn-et-Garonne. Je peux vous dire qu'on a eu tellement de mal à remonter sur nos selles après avoir englouti nos pizzas qu'on est rentré de nuit jusqu'à notre camping à deux kilomètres sur les bas du village. Il était temps qu'on se cale au chaud dans nos duvets et qu'on finit cette journée avec de très belles images en tête. Avant de vous parler de Lozerte il faut d'abord monter la route jusqu'à l'entrée du village qui est à 270 mètres de haut. Mais ça c'était sans compter le vélo de Kevin qui décide de dérailler en plein effort. Heureusement il n'y aura suffi que de quelques coups de clé à laine pour pouvoir repartir. Il n'y aura pas eu que des malheurs sur la route jusqu'à Lozerte ce matin car on tombe par hasard sur un cow-boy mystérieux qui nous fait signe sur le bord de la route. Il s'appelle Jean-Michel et élève des ânes qu'il loue à la journée pour faire le tour du village. Ce qui nous aura le plus touchés chez cet homme c'est qu'il organise aussi chaque année une montée jusqu'à Lourdes en calèche pour les gens en situation de handicap. Mais revenons en nos moutons. Voici Lozerte toujours dans le Tarn-et-Garonne mais qui est quand même plus grand qu'au Villard avec une superficie de 44 km² et 1454 habitants. Il vous faudra avoir les mollets échauffés car il y a tout un dédale d'escalier parsemé de végétation pour grimper jusqu'au cœur du village dans la ville Haute où trône le clocher de l'église Saint-Barthélemy. Avant de vous effondrer de fatigue ouvrez bien l'œil et tendez bien l'oreille si vous voulez voir Didier Solignon le forgeron du village à l'oeuvre. Un homme qui pratique encore un métier ancestral en voie de disparition et de plus en famille. Il aura éveillé chez nous une curiosité pour l'histoire et les traditions de cette belle région occitane. Avec cette chaleur on prend un moment de repos avec un jus de pêche frais sur la place des Cornières avant de repartir sur la route vers 16h. Les gars on est arrivés dans le lot c'est bon fini le lot et Garonne c'est le lot ça rigole plus un de doux Direction Cahors à 38 km de Lozerte où l'on quitte le Tarn et Garonne pour le lot et on a à peine dépassé le panneau d'entrée du département que l'on voit de suite la différence. Les paysages prennent du relief et la florelle devient beaucoup plus sauvage. On quitte même parfois le goudron pour s'enfoncer dans la forêt sur des chemins de cailloux histoire de rôder un peu les pneus. Mais le clou du spectacle c'est ce coucher de soleil aux couleurs irréelles à notre arrivée à Cahors juste avant d'aller se coucher. Ça c'est un bon mois de juillet comme on les aime. Il ne pleut pas il brume il y a rien de pire que ça il bruine il bruine il bruine Heureusement on a pris un caoué quand même on a la motivation pour se lever pour rouler ce matin et t'as son paroxysme on a laissé on a laissé nos affaires sur nos tentes toute la nuit pour que ça sèche du coup vu qu'il a plu ça a bien séché c'était une bonne idée genre de bonne journée bonne journée qui commence. Malgré du tapage nocturne en arrivant au camping hier soir vers 23h nos voisins camping-cars prennent pitié de nous en nous voyant sous la pluie. Alors tel de grands-parents attentionnés ils nous invitent à leur table pour déguster une tartine de Nutella et un verre de jus d'orange. Une fois le ciel éclairci on part sur la route à la recherche d'une boulangerie pour manger ce midi à Cahors. En arrivant la boulangerie est fermée alors on s'énerve tous les trois devant la boutique et là une dame sort la tête de sa fenêtre. C'est pas fini ce bordel ? Bon, venez manger à la maison. Pas croyable. On pensait se faire remonter les bretelles et à la place on finit autour d'une table des acras de morue entre les doigts. Marie-Paul, notre hôte est une réunionnaise qui prépare cette spécialité de chez elle quand elle a des invités. Mais les acras ça savoure aussi avec du piment réunionnais. Ah là là le piment réunionnais. On ne peut pas expliquer pourquoi mais on attire la sympathie. Les gens sont adorables avec nous et on est presque gênés de ne pas pouvoir leur rendre autant qu'ils nous donnent. On aura bien rigolé avec Marie-Paul une femme avec un cœur plus qu'immense. Il va falloir digérer le piment parce qu'on a 26 km à faire jusqu'à notre prochain village sans tir la popy dans le lot. Mais le chemin pour y arriver ne va pas s'avérer du tout. Quand tu avais sur le point c'était 7-8% là. 7-8% c'est tout ? 7-8%. Allez ! Après l'effort on laisse place au réconfort qui n'est autre qu'une pinte et un bon repas sur la plus belle terrasse de Saint-Cyr-la-Popy au Loubola. Ce matin levé 5h pour avoir le lever de soleil sur Saint-Cyr-la-Popy il y a froid mec. C'est qu'il y a eu ce type de soirée aussi tôt ? Donc au matin ? Ouf ! Petite côte à froid. Non mais regardez-moi ça. Saint-Cyr-la-Popy un petit village perché à 389 mètres d'altitude sur les falaises du lot. Et je peux vous dire que ça valait le coup de cette gelée les miches à 5h du matin pour pouvoir voir ça. Un lever de soleil qui illumine petit à petit tout le village et qui réveille les oiseaux chantant ce matin seulement pour trois moustachus. Oui on a le village pour nous tout seul il n'y a pas un chat. On marche un peu et on monte le plus haut possible proche du clocher de l'église pour avoir la meilleure vue sur le village et toute sa vallée à moitié cachée dans la brume du matin. Le village de Saint-Cyr est réputé comme un des plus beaux villages de France et ça on peut vous l'accorder. Mais on ne va pas se mentir. Contrairement à nos deux premiers villages nous sortons comme dans un village fantôme. Il n'y a que très peu d'habitants et les seules personnes que nous avons pu croiser étaient des saisonniers venus ici pour la saison touristique. Ok, du coup jour 6 les gars jour 6 Saint-Cyr et Poppy On s'est réveillé ce matin à 5h30 du mat' Oui, à plus de 6h quand même. Non, il était 5h30. Toi, à plus de 6h15. Bon, moi il était 6h15. 5h30. Pour le lever du soleil sur les hauteurs de Saint-Cyr. Grosse, grosse tête dans le cuir. Environ, je ne sais pas 9 degrés on a vu 9 degrés. Pour y aller on a vu taper une bonne côte sur un petit kilomètre. Et je peux vous avouer que le matin Une petite côte à 10% c'est un petit plaisir. 10% dès le matin à 6h avec un petit 9 degrés en short parce qu'on n'a pas d'autre d'affaires. L'avantage c'est que ça réchoppe. L'avantage c'est que ça réchoppe. Les jambes étaient froides quand même. Et le résultat était présent était à l'honneur. Une fois le petit déjeun glouti, on laisse s'insir la peau pille derrière nous et on monte sur les bolides direction puis celle-ci le 4ème plus beau village de France sur notre liste. Mais bon, on voit qu'il y en a certains qui ne sont pas totalement réveillés et qui ont un peu de mal à suivre. Regardez-moi ça. Ils sont derrière. C'est vrai que pas me suivre. Ils ont pas mon talent de cycliste. Franchement, ils m'entendent pas. Ils sont pas à ma hauteur. À mon lever. Rode dans ma micro, tu racontes n'importe quoi. Comme d'habitude, on n'aura pas pu s'empêcher de perdre du temps en s'arrêtant plusieurs fois sur la route. Entre notre poste café avec nos nouveaux amis équidés qui étaient d'ailleurs très accueillants notre immersion dans un champ de tournesol en pleine floraison pour une séance photo et une partie de cache-cache dans les hautes herbes fleurie. Le temps de trajet se sera encore un peu rallongé. Ça, il faut bien le dire. Et puis le réveilleux roi à 5h du mat' commence réellement à se faire ressentir. Les jambes, ça commence à fatiguer. Ils commencent à fatiguer. Puis celle-ci, la quatrième des propres villages de France. Là, on arrive ce soir sur le poste et puis on va visiter ça demain. Il est temps d'arriver et d'installer le campon sur les bas du village avant que le soleil ne tombe. On voit rapidement avec ces lumières incroyables le potentiel du coucher de soleil de ce soir. Alors on puise dans nos dernières ressources pour monter jusqu'à Puissell-ci et voir ce que ça donne de là-haut. Et voilà le résultat. Sous-titrage ST' 501 Puis celle-ci, un petit village médiéval du Tarn chargé d'histoire, perché à 367 mètres d'altitude. Pour nous parler de l'histoire de son village, c'est avec Louis Torrijos que nous avons rendez-vous ce matin. Eh bien moi, je m'appelle Louis Torrijos, je suis né au village. Louis est un habitant du village qui a toujours vécu ici. Sa famille s'est installée juste après la guerre d'Espagne. Louis est un passionné d'histoire qui a passé une grande partie de sa vie à collecter des archives sur son village. C'est une encyclopédie à lui tout seul. Notre guide va même nous donner des cours de vieil occitan, la langue d'Oc. Il nous explique que le village tire ses origines du XIIe siècle. Les villageois vivaient du travail du bois dans la grande forêt de Grésil qui entoure tout le village. Il y avait des bûcherons, des menuisiers, des charbonniers et j'en passe. Tous ces gens-là vivaient directement sur place dans la forêt. Comme tout village médiéval, ses remparts datant du XIIIe siècle ainsi que sa hauteur étaient là pour se protéger de l'assaut de l'ennemi. Comme Simon de Montfort par exemple, duc de Leicester qui est attaqué à deux reprises au cours de l'histoire. L'architecture des maisons, elle, change beaucoup en fonction des âges. Mais la plupart sont directement construites dans la roche. C'est pour ça qu'elles sont aussi bien conservées jusqu'à aujourd'hui. avec Louis, on vit un vrai voyage dans le temps. On croirait revivre sur les traces de villageois neuf siècles plus tôt. Comme si Louis les connaissait personnellement, il nous dévoile même des anecdotes parfois inconnues de tous ces lieux mystiques. On termine notre visite au point de départ dans le garage de notre nouvel amie qui nous montre sa collection de vieilles trouvailles liées à l'histoire du village. Louis aura su nous réconcilier avec les visites touristiques de vieux châteaux que l'on a tous connus étant enfants. Une personne aussi passionnée ne peut être que passionnante tout simplement. Juste le temps de vérifier l'itinéraire à l'ancienne sur une bonne vieille carte car maintenant on se méfie de Google Maps après pas mal de mauvaises surprises. Et notre destination c'est Castelnau-de-Mont-Mineral. Le village suivant est voisin depuis ceci à seulement 14 km. et non la visite ne sera pas pour ce soir il est déjà bien trop tard on part se coucher impatient d'être demain et de voir ce que notre cinquième village a à nous offrir. Percher sur son promontoire le village de Castelnau-de-Mont-Miral domine et émerveille toute la vallée du Tarn. Le village est vraiment très haut. Dites-vous que même les anglais pendant la guerre de son temps n'ont jamais osé attaquer le village et pourtant les moustachus eux l'ont fait. Mais pour être prêt à partir à l'attaque il faut peut-être déjà être bien réveillé et faire son pactage. Vas-y Tu peux réveiller le bâtard ? Et malgré le régal pour les yeux qu'offrent les jolies maisons en briques à pans de bois ainsi que ces ruelles trifleuries nous n'avons pas passé tant de temps que ça à visiter le village. Et pourquoi ? Parce qu'un monsieur avec un magnifique béret vient nous accoster sur la place des arcades du village. C'est Jérôme Agron le propriétaire de la boutique Boudu qui vend des t-shirts et des goodies avec des expressions occitanes sur le dessus comme « Pouta de drôle ». Tous ces bérets passent pas inaperçu et les anciens du village viennent nous rejoindre pour bovarder en face de la boutique. Ils ont d'ailleurs bien rigolé quand on leur a dit qu'on partait à Najak à vélo. Ah, si seulement on avait su pourquoi. Ouais, après, une fois que vous êtes montés, après, c'est Marseille de la Guépi, après c'est Najak, tout ça, c'est tout plan. Ah ouais, une fois la Guépi. Ouais, ouais, après c'est tout plan. C'est tout plan. On n'est pas encore en haut, putain. C'est pour ça qu'on se foutait de notre gueule quand on disait qu'on allait à Najak. C'est tout plat, qu'il disait. Ce que nous avions parcouru jusqu'à maintenant n'était que de la rigolade par rapport à ce qui allait nous attendre à partir d'ici. On nous avait pourtant prévenus à plusieurs reprises mais nous, on avait rigolé à gorge déployée. On se disait, bon, ça va peut-être monter un petit peu mais ça peut pas être pire que ce qu'on a déjà vu. Si, si, ça pourrait être bien pire et pour une bonne raison, nous entrons dans le massif central, un massif montagneux de 85 000 km² et qui culmine à 1885 mètres d'altitude. j'ai fait tomber le béret, putain. Il s'est envolé. Il s'est envolé. Oh putain. Elle a 30 à 70 et le béret qui s'envole. Le béret qui s'envole. Et malgré la difficulté que ça représente, vous savez pour nous le plus gros avantage de voyager lentement à vélo sans avoir d'itinéraire complètement fixé, c'est de pouvoir tomber sur des pépites comme ce soir-là dans le petit village de Lagépi où après que Hugo nous ait fait une créeur en disparaissant des radars sur une descente de plusieurs kilomètres, nous tombons sur une rivière à moitié cachée par des ruines médiévales et dévoilée par un coucher de soleil idyllique. On se déshabille et on profite des choses simples que nous offre mère nature, le temps de décompresser et de ne plus réfléchir à rien d'autre que la sensation de l'eau qui coule sur nos pieds. Même s'il nous aura fallu quand même dix jours depuis Bordeaux pour y parvenir, nous arrivons déjà à notre sixième plus beau village de France sur la liste. Dans l'Aveyron avec son point culminant à 507 mètres d'altitude où se dresse sa forteresse vestige datant du XIIIe siècle construite par les seigneurs locaux et renforcée par les comptes de Toulouse. Il nous aura fallu porter et pousser les vélos pour arriver au sommet car ça grimpe quand même beaucoup et le village lui est construit autour d'une grande rue principale qui part du château et qui monte jusqu'à la place du Faubourg à l'opposé de sa forteresse. En partant du château, plus vous remontez en marchant sur cette rue et plus vous avancez dans le temps, le village s'étant construit du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle vers la place du Faubourg. Après être remonté, on s'arrête bouter la spécialité d'ici, la foisse, une couronne à la mie moelleuse et parfumée à la fleur d'oranger dans une des meilleures boulangeries de l'Aveyron, la maison d'Elmure où nous avons reçu un accueil plus que chaleureux. Comme à chaque village, tels les gamins impatients et curieux que nous sommes, on se balade dans ces ruelles et après avoir marché un bon moment, on tombe comme par hasard sur le spot de jump de tous les jeunes du coin sur le beau pont de Saint-Blaise. Les moussachus font alors ce qu'ils font de mieux, ils s'incrustent et ils profitent. même si je vais m'étouffer avec une frite bloquée dans le nez, oui, oui, vous avez bien entendu et je vous interdis de vous moquer de moins, on a encore plus apprécié notre soirée au village. Le ciel qui se couvre, l'orage qui gronde et la pluie qui tombe créent une atmosphère proche de l'Apocalypse mais qui pour nous aura eu un charme immédiat dans ce village très chevaleresque qu'est Najak. On est dans l'enfer des cyclistes la route entre Najak et Belcastel des côtes et des côtes ça ne s'arrête pas ne prenez jamais la route à vélo entre Najak et Belcastel sinon vous auriez droit à ça. Ah ! L'Aveyron On peut dire que c'est ici que notre morale aura été le plus mise à rue d'épreuve. Ça n'aurait été qu'une succession de montées et de descentes interminables et le plus perturbant mentalement c'est que la route aura été aussi difficile que magnifique. des champs de toutes les couleurs et des vaches comme seul voisin l'Aveyron a de ce que la France a de plus beau à offrir pour le plaisir des yeux mais nos jambes elles se souviendront à jamais de l'enfer des routes de l'Aveyron. On suit les rayons du soleil jusqu'à arriver à notre camping de ce soir tout proche de Belcastel et tenu par un charmant couple d'Hollandais. Il n'y a pas un seul restaurant aux alentours alors c'est l'occasion parfaite d'enfin tester notre réchaud pour se préparer des pâtes aux courgettes du jardin offertes spécialement par nos hôtes. Bienvenue à Belcastel un tout petit village avéronné caché dans une forêt dense et majestueuse. En Languedoc Bel signifie guerrier et puissant et Castel signifie forteresse et c'est bien la forteresse de Belcastel que nous sommes venus voir ce matin accompagné de notre valeureuse guide. Depuis sa construction au 11ème siècle le château est passé entre les mains de la famille Belcastel la famille Sonac de Bournazel et enfin de Castel mais à partir du 19ème siècle la forteresse n'est plus majestueuse et son état est misérable. Le château est envahi par la végétation et plus personne ne semble s'en préoccuper. En 1973 un architecte français renommé décide de racheter le château il s'appelle Fernand Pouillon il entame rapidement les rénovations qui se termineront en 1982. L'architecture est ancrée dans la tradition et ne s'est que peu éloignée de la forme passée du château pour en conserver toute son authenticité. Kevin lui a fini la visite affalée sur le transat et Jérémy par contre s'est fait un tout nouveau copain qui ne veut plus le lâcher. Et voilà les moustaches chouées et les moustachettes un chapitre vient de se clore mais beaucoup de nouvelles aventures restent à venir. Des ascensions de col des chasses aux moutons la conquête du viaduc de Millau notre première bagarre des rencontres inattendues et si vous ne voulez pas rater tout ça rendez-vous le 19 septembre sur la chaîne officielle des Moustachions Vadrouille pour le prochain épisode sur notre traversée de l'Occitanie. Et si ce premier épisode vous a plu pensez à mettre un like à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper la suite des aventures et pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez être sûr de ne rien rater de cette vadrouille et des prochaines à venir. Sous-titrage ST' 501